Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. A la une, fin de séjour du chef de l'État, Forrest-Suzmania, signé en Écosse, où il a pris part à la 26e conférence des parties sur le climat. Les activités ont marqué ce déplacement à découvrir dans ce journal. Septième revue en UL des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UMOA au Togo. Les espères évaluent les tests et projets estimés à plus de 23 milliards de fonds CF. L'Office togolais des recettes au TIR veut renforcer davantage le civisme fiscal. Une formation est organisée depuis ce matin à l'endroit des pères éducateurs. Les enfants de 5 à 11 ans seront désormais vaccinés contre la Covid-19 aux Etats-Unis. L'opération a démarré hier soir. Et puis sport football, cinquième et sixième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Le sélectionneur national Paolo Duarte sera en conférence de presse ce jeudi. Au menu des échanges, la liste des éperviers convoqués pour ces dernières journées. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le chef de l'État, Forrest Naniasimbe, a achevé son séjour en Écosse où il a pris part au sommet des dirigeants mondiaux de la 26e conférence des partis sur le climat COP26. Le président de la République togolaise et ses pairs ont planché sur plusieurs thématiques liées au changement climatique. Plusieurs activités ont également marqué ce séjour. Abiré Lémo. Le chef de l'État, Forrest Naniasimbe, a participé mardi à de nombreuses activités, notamment l'événement de haut niveau, action sur les forêts et l'utilisation des terres, le lancement du Global Methane Pledge, engagement mondial sur le méthane, initié par le président des États-Unis d'Amérique, en collaboration avec l'Union européenne, de même que la cérémonie inaugurale du mécanisme de financement de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable IRENA pour l'accélération de la transition énergétique et le sommet de la Banque africaine de développement sur l'accélération de l'adaptation en Afrique. En marge des travaux, le président Forrest Naniasimbe a accordé des audiences à plusieurs personnalités, notamment la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Mme Patricia Espinoza, l'ambassadrice régionale de la COP26 pour l'Afrique, Mme Janet Rogan et le directeur exécutif du Fonds Vert pour le Climat, Yannick Glimarek. A l'instar de la stratégie nationale Togo Vert qui vise à inverser le mix énergétique en portant à 50% la part des énergies renouvelables à l'horizon 2025, le pays met en œuvre des plans d'action climat couvrant des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'eau, l'industrie, les ressources forestières, l'énergie et les mécanismes d'inclusion financière et de couverture des risques climatiques. Six années après la COP21, l'évaluation de la situation et la projection du réchauffement de la planète révèlent que la plupart des engagements pris restent encore à tenir. Signataire de l'accord de Paris sur le climat, le Togo a rehaussé ses ambitions en portant ses contributions déterminées au niveau national de 11,14% à 20,51%. Merci à vous à Biré Lemont. Et je vous l'annonçais en titre, le Togo ne cesse d'enregistrer des avancées significatives en matière d'application des réformes communautaires. En 2020, il a connu un taux d'avancement de 7%. L'évaluation exercice 2021 est attendue à l'issue de la 7e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UMOA au Togo, ouvertes ce matin à l'OME. Plus de 100 textes réglementaires et une dizaine de projets communautaires seront évalués au cours des travaux. L'objectif est de mesurer le niveau d'harmonisation des textes pour cette année. Aminata Lopay, représentante résidente de la commission UOMOA au Togo. C'est un exercice utile qui permet d'impulser et de suivre de près l'harmonisation des réformes au niveau des États. Et le Togo se situe en très bonne place. Enregistré 14 points en si peu de temps, c'est que les réformes sont vraiment suivies et mises en œuvre au niveau du Togo. Le gouvernement togolais, à travers sa feuille de route 2020-2025, démontre son engagement dans la réalisation des dites réformes. Kossi Tofio, directeur du cabinet du ministère de l'Economie et des Finances. 36 projets prioritaires et 6 réformes ont été identifiées et sont articulées autour de 3 axes stratégiques, à savoir renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix, dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie et enfin moderniser le pays et renforcer ses structures. La Revue annuelle des réformes pour l'approfondissement de l'intégration régionale des pays de l'UOMOA a été instituée le 24 octobre 2013 par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement. Toujours sur le plan économique, un atelier de formation des pères éducateurs en matière fiscale se tient depuis ce matin à l'OME. Une initiative de l'Office togolais des recettes hôteliers afin de renforcer le civisme fiscal au niveau de la population Charlotte Aher. Suite aux résultats issus du travail des pères éducateurs de la première édition de 2019, les responsables de l'OTR ont jugé bon d'augmenter le nombre à 600 contre 274 auparavant. Ces derniers après formation vont au courant 2021-2022 être plus proches des contribuables. Asindo Mohamed Nouridine, directeur de la communication et des services aux usagers à l'OTR. Nous avons réculté 326 nouveaux pères éducateurs, ce qui fait justement 600 pères éducateurs qui auront pour mission dans la période 2021-2022 les relais des lois, des décisions, du code général des impôts, tout ça vers la population et les contribuables pour qu'ils comprennent aussi comment faut-il se prendre face à l'administration fiscale. Et civisme fiscal c'est quoi ? C'est d'amener volontairement un contribuable à aller payer sans qu'il sente une contrainte derrière lui. Un journaliste, il paie régulièrement ses impôts, peut naturellement faire partie des listes des pères éducateurs. Différents modules seront enseignés au cours de cette rencontre. Nous retrouvons Asindo Mohamed. D'abord, il faut qu'ils maîtrisent les fondamentaux de l'administration fiscale. Les enjeux pour 2022. 2022, ils vont s'entendre à quoi ? Et comment vont-ils convaincre la population ? L'art aussi de communiquer. J'aurai un expert qui va former comment communiquer vis-à-vis de leurs collègues qu'ils vont aborder. Donc l'objectif c'est de faire un maillage national en matière de sensibilisation, d'éducation de nos contribuables. Écoutez Radio-Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg Santé à présent, la Cour constitutionnelle a validé le projet d'ordonnance relatif à la présentation d'une preuve de vaccination contre la Covid-19 pour accéder au bâtiment administratif soumis par le gouvernement. Après avoir formulé il y a quelques semaines des réserves, les sages ont dans un nouvel avis jugé conforme à la constitution la requête du premier ministre qui s'inscrit dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire dans le pays. Solim Lémon. La nouvelle mouture de ce projet d'ordonnance intègre en effet les observations effectuées par la plus haute juridiction en matière constitutionnelle. Au lieu des deux préfectures, Golfe et Aguainivé, précédemment retenues, la mesure s'étend désormais à toute l'étendue du territoire national. Le nouveau projet conditionne l'accès à tous les bâtiments administratifs à la présentation d'une des preuves suivantes. Une preuve de vaccination anti-Covid-19, un test PCR négatif de moins de 72 heures ou une dispense de la vaccination délivrée par un médecin légalement reconnu. Les personnes dispensées de la production des preuves énumérées sont également citées et des dispositions donnant au chef du gouvernement la possibilité d'étendre les mesures ou de déléguer aux ministres en fonction de l'évolution de la situation sont prévues. Selon la Cour, ces mesures qui ont pour but la préservation de la santé publique ne sont ni permanentes ni absolues par rapport aux fins qu'elles poursuivent. Ce nouveau quittus de l'institution judiciaire permettra désormais à l'exécutif d'accélérer la mise en œuvre de cette mesure qui a permis de booster la vaccination sur le territoire et ralentir considérablement la propagation de la contamination. Dans le domaine de la santé, les activités marquant les journées mondiales de la contraception et de la sécurité des patients observés en septembre dernier ont été lancés hier à Lomé. Ces activités incluent les engagements de la planification familiale à l'horizon 2030 au Togo. Juliette Kamden nous en parle. La vision planification familiale 2030 invite les gouvernements à prendre des engagements en matière de planification familiale fondée sur des droits humains. Au Togo, cette vision se veut un cadre d'accès équitable à l'information au service de santé sexuelle et reproductive de qualité d'Aoudou Idrissou, chargé liaison pays, unité de coordination de partenariat de Ouagadougou. Les engagements FP 2030, qu'on appelle Family Planet 2030, c'est un mouvement qui regroupe pratiquement plus de 80 pays et pour adhérer à ce mouvement, il faut prendre un certain nombre d'engagements. Et donc le Togo a déjà pris un certain nombre d'engagements en 2017. Ces engagements sont échus et il faut renouveler pour les dix prochaines années. essentiellement qui portent sur d'abord l'accès des jeunes à des services de planification familiale. Le pays s'engage à augmenter l'argent alloué à la planification familiale d'ici 2030, à renforcer la coordination et la coopération entre les institutions qui interviennent dans le domaine de la planification familiale et à les acteurs de la société civile également qui se sont engagés à contribuer également au financement de la planification familiale à travers ces engagements. Ça veut dire que dans dix ans, nous allons évaluer le niveau de mise en eau de ces engagements pour voir où se trouve le Togo, qui a fait quoi et qu'est-ce que nous pouvons redresser. La journée mondiale de la contraception, célébrée le 26 septembre, s'inscrit justement dans l'amélioration de la prise de conscience de la contraception et permet de faire des choix éclairés sur la santé sexuelle. Dr Agosou Abram Ametepé, chef division de la santé de la mère et de l'enfant. Aujourd'hui, le taux de prévalence contraceptive chez les femmes mariées est de 24,2%. C'est vrai, en 1998, nous étions à 17%. Aujourd'hui, nous sommes à 24,2%. Il y a des pays qui sont en avant, mais le Togo a fait un grand pas quand on compare ce taux avec le taux des pays de la sous-région. La journée mondiale de la contraception est une occasion pour sensibiliser toute la population sur les méthodes contraceptives disponibles. Le 17 septembre marque la journée de la sécurité des patients. Au Togo, beaucoup d'efforts ont été réalisés, certes, mais des défis restent encore à relever. Dr Agosou Abram Ametepé. Par rapport à la sécurité des patients, le tableau est un peu mitigé. Des efforts sont faits, mais il y a encore des cas de préjudice évitable dans les formations sanitaires. Et c'est face à cela que les autorités ont pris des dispositions pour améliorer la situation de la formation sanitaire à travers une évaluation continue de la qualité des soins. Il y a un outil utilisé aussi bien par les prestataires eux-mêmes, mais avec l'encadrement de la hiérarchie qui fait une évaluation régulièrement et qui analyse les principaux dysfonctionnements et propose des solutions pour améliorer la situation. L'idée étant que tout ce qui peut être évité soit évité à travers une amélioration de la qualité depuis l'accueil jusqu'aux prestations de soins. Se soigner ne devrait jamais porter préjudice à la santé. Le MS a instauré la Journée mondiale de la sécurité des patients en 2019 pour renforcer la participation du public à la sécurité des soins de santé. Le journal Hélène Assabi Hors du Togo, en RDC, des tirs ont été entendus depuis le milieu de la nuit d'hier à aujourd'hui. à Boukavou, dans l'est du pays, selon l'armée, un groupe rebelle a fait une incursion pour tenter de libérer certains de ses membres emprisonnés. Le commandant de la 33e région militaire a appelé au calme et a limité les déplacements. Il indique que les assaillants ont été enfermés dans un coin de Boukavou afin de limiter les dégâts collatéraux. La vaccination contre la Covid-19 aux enfants de 5 à 11 ans a démarré donc hier soir aux Etats-Unis. Une nouvelle étape de la campagne d'immunisation saluée comme un tournant par Joe Biden avec 28 millions d'enfants nouvellement éligibles dans le pays. En page magazine, le diabète cause des conséquences graves aux patients. Il s'avère important de se faire dépister à temps avant les complications. Magazine Santé Plus attire notre attention ce mercredi sur le sujet. C'est avec Alice Berthe-Barandao. Il y a des types de diabètes. On parle du diabète de type 1 et du diabète de type 2. Le diabète de type 1 est dû à une absence totale de production de l'insuline par l'organisme. Il y a le diabète de type 2 où cette production d'insuline est faite de façon minime. Dr Balaka Abago, médecin interniste au CHU Sylvanus Olympio, souligne la nécessité de se dépister précocement. Le diabète comme l'hypertension artérielle sont qualifiés de facteurs de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'ils présentent des dommages sur certains organes tels que le cœur, le rein, les yeux et le cercle. Donc lorsqu'on fait le dépistage très tôt, on évitera une atteinte de ces organes par l'imprégnation de la glycémie, s'il s'agit du diabète, et par l'hypertension artérielle. Donc c'est très important pour éviter à tout malade les complications de ces deux malfaiteurs silencieux parce qu'ils tirent dans l'ombre lorsqu'on est hyper tendu ou bien diabétique. On ne le sent pas, il n'y a pas de signe comme ça pour le sentir, surtout le diabète. Tout début du diabète, personne, les malades ne peuvent savoir s'il est diabétique, si ce n'est pas un dépistage systématique. Dr Chamja, quelques conseils. Le conseil pratique, avoir une vie saine, manger moins gras, peu de sel, peu sucré, vraiment faire de l'exercice physique. Merci à tous de mettre en pratique ces conseils à mercredi prochain. Sport, football, cinquième et sixième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. La liste des joueurs convoqués pour ces deux dernières journées sera dévoilée ce jeudi. Ce sera à l'issue de la conférence de presse du sélectionneur Paolo Duarte à 10h au siège de la FDF. Un rappel épervier, après quatre journées, totalise quatre points. Et concernant toujours ces éliminatoires, le joueur congolais et capitaine des Diables Rouges, Fernand Mayembo a écopé d'une suspension ferme de quatre matchs. Après son carton rouge, reçu le 9 octobre dernier contre le Togo à Kégué pour comportement antisportif envers l'arbitre guinéen de la rencontre. Il devra également verser une amende de 5 000 francs suisses. La fédération congolaise, pour sa part, doit payer une amende de 5 000 francs suisses. C'est selon le rendu des sanctions de la commission de discipline de la FIFA après les actes de violence provenant du Congo à la suite du pénalité accordée, puis refusée lors du match Togo-Congo comptant pour la troisième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Fin de séjour du chef de l'État, Fort Essos Mnagnacimbi, en Écosse, où il a pris part à la 26e conférence des partis sur le climat. Les activités qui ont marqué ce séjour, vous les avez donc découvertes dans ce journal. Et puis, septième revue en l'UEL, des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au Togo. Les experts évaluent les tests et projets estimés à plus de 23 milliards de francs CFA. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg radiolomé.tg